Très chers amis de la pizza, bien bonjour ! Bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va plonger au cœur de la street food napolitaine traditionnelle avec la pizza frite. La pizza frite, c'est une déclinaison de la pizza qui n'est pas trop connue par nous les Français et qui pour autant mérite d'être essayée. Et on va voir aujourd'hui comment la réaliser. Vous allez voir, c'est super simple et on n'a pas besoin spécialement de matériel. On va réaliser deux formes de pizza frite. La première, ça va être une espèce de calzone avec une garniture qui va être la plus traditionnelle possible. On va apporter quelques petites variations, je vous expliquerai ça dans la suite de la vidéo. Et la seconde, c'est une pizza frite plus classique, sous forme plate, que l'on appelle aussi la montanara. Une fois que l'on aura réalisé ces deux formes de pizza, eh bien la street food napolitaine n'aura plus aucun secret pour vous. Allez, trêve de blabla, on passe tout de suite à la description des ingrédients. Pour réaliser quatre pâtons de 160 grammes, on va utiliser une farine avec un W moyen. En l'occurrence, moi, je vais utiliser une caputo bleue, la pizzeria. Et on va utiliser 400 grammes de farine. Donc 400 grammes de farine avec un W moyen. Au niveau de l'eau, 240 grammes d'eau à température ambiante. 2 grammes de levure de bière fraîche. Et pour le sel, 10 grammes de sel pour venir terminer et compléter la pâte. Pour faire notre pâte, ça va être du classique. Donc on va prendre notre eau, on va verser la levure à l'intérieur. Voilà, hop, toute la levure. Et on va mélanger la levure. Vous allez voir dans la suite de cette vidéo que j'ai fait ma pâte comme si je la faisais en machine et pas comme si je la faisais à la main. J'ai donc inversé l'ordre des opérations. Mais vous allez vous rendre compte aussi que ça n'a strictement aucune importance. Parce que cette pâte est facile à faire, elle est relativement peu hydratée. Et en fait, on s'en sort tout aussi bien. On va commencer à mélanger la farine avec l'eau et la levure. On va y aller d'abord à la cuillère pour essayer d'absorber au maximum l'humidité. Ensuite, on va rajouter le reste en eau. Encore une fois, on est sur une hydratation à 60%. On aurait même pu ajouter toute l'eau d'un seul coup. Donc ça va aller assez vite. Le but du jeu, après, une fois que ça va devenir un petit peu trop dur à mélanger avec la cuillère, on va passer à la main. D'abord, un pétrissage léger à l'intérieur du bol. On va essayer d'absorber le maximum d'humidité avec la farine. Et après, une fois qu'on aura fait le max de ce qu'on peut dans le bol, on va se transférer sur le plan de travail. Maintenant qu'on est sur le plan de travail, on va pétrir notre pâte de manière la plus classique possible. Donc vous voyez, je la fais rouler sous mes mains. Ensuite, je la tourne de 90 degrés et je poursuis le pétrissage. Assez rapidement, vous allez sentir qu'on a bien absorbé toute l'humidité, qu'on a bien une boule qui commence à être compacte. Dans ce cas-là, on va rajouter le sel. Vous voyez, moi je l'ai fait un petit peu comme un bourrin, mais ce n'est pas grave. On va bien absorber tout le sel en continuant le pétrissage. Ça va aider à construire notre réseau de gluten. À un moment, vous allez sentir votre pâte. Elle va être pas mal, pas tout à fait lisse, mais vraiment, vous sentirez que vous avez bien tout incorporé. Vous n'aurez pas de grumeaux, pas de sel, rien du tout. Dans ce cas-là, vous allez vous arrêter. Vous allez faire une petite boule et on va rentrer au repos couvert pendant une demi-heure. De retour après une demi-heure, on va d'abord décoller notre pâte avec la corne de boulanger. On va ensuite mettre un petit peu de farine sur notre plan de travail et on va pouvoir commencer la seconde étape. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire nos pâtons. Alors, pas besoin d'être trop précis. Donc, l'opération va être assez simple. Je vais prendre ma pâte et ici, je vais la couper en deux. Là, je vais la couper au milieu, diviser en deux et diviser en deux. Contrairement à d'habitude, on ne va pas peser nos pâtons. Ça n'a pas grande importance. Ce qu'il faut vraiment, c'est qu'à l'œil, ils aient à peu près la même taille, le même volume, on va dire. On va ensuite faire quelques plis pour tendre nos pâtons. On ne va pas trop trop les tendre non plus. Ce qu'il faut surtout, c'est bien les fermer par le dessous. Donc, vous créez vos pâtons, vous vous assurez qu'ils soient bien fermés au-dessous. Et ensuite, on va les mettre dans une caisse farinée. On va laisser reposer tout ça à température ambiante pendant 6 heures, quand on a une température à la maison d'environ 20 degrés. Maintenant que nos pâtons sont prêts et sont en train de reposer dans la cassette, eh bien, on va en profiter pour préparer un petit peu en avance notre sauce tomate. Pour ce faire, de manière assez simple, on va utiliser une casserole. On va mettre de l'huile d'olive à l'intérieur. On va y jeter un bout d'ail que l'on aura au préalable écrasé avec un couteau. Et on va attendre que ça commence à frémir, que l'ail commence un petit peu à brunir. Et quand on va arriver à cette phase-là, eh bien, on va verser à l'intérieur notre sauce tomate. Moi, ici, j'utilise une sauce tomate qui est faite à base de tomate d'aterrini que j'ai pressée à la main et que j'ai tout simplement versée dans la casserole. On va laisser cuire comme ça à feu vif pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et le but, c'est à la fin d'obtenir une consistance de sauce tomate qui ne soit ni trop liquide, ni trop sèche. Un espèce d'entre-deux que l'on va pouvoir jeter dans notre pizza frite. Je vais aussi en profiter pour faire l'autre base de ma pizza frite. Donc, je vais utiliser ici, comme vous le voyez, une ricotta di muffala que je vais verser dans un bol. Et vous le savez, la ricotta, parfois, elle est un petit peu dure à étaler. Donc, pour résoudre ce problème, eh bien, je vais l'allonger un petit peu avec du lait. Je prends ensuite ma cuillère et je vais venir presser la ricotta dans le lait. Le but, c'est qu'à la fin, on obtienne une consistance qui soit pâteuse, crémeuse, et on va y arriver assez facilement. Donc, vous prenez votre temps, vous faites comme vous voyez à l'image, où vous commencez à mélanger gentiment avec la cuillère. Et vous allez voir qu'au bout de une à deux minutes, eh bien, la consistance de votre ricotta va changer et vous allez obtenir cette crème qui est celle que l'on veut obtenir. Une fois que l'on a cette crème, eh bien, on va rajouter un petit peu de goût. Donc, n'hésitez pas à rajouter du sel. Goûtez à chaque fois pour que ce soit vraiment à votre goût. Rajoutez aussi également du poivre. Et quand vous avez le goût qui vous convient, eh bien, vous pouvez réserver votre ricotta qui est préparé avec la sauce tomate. Vous mettez tout ça au frigo. Dernière étape de préparation des ingrédients. Ici, vous voyez, j'ai pris de la mortadelle que je suis en train de couper dans des bouts fins. Mais dans la recette traditionnelle, originelle de la pizza frite, eh bien, les napolitains utilisaient du gras de porc. Encore une fois, c'est un plat populaire, donc on utilisait ce qu'on avait généralement des ingrédients pas chers, qu'ils appelaient les chicholli. Nous, on ne va pas utiliser du gras de porc. On peut utiliser de la charcuterie. Moi, là, je prends de la mortadelle, mais vous pouvez tout aussi bien mettre du saucisson, du saucisson italien, du saucisson napolitain. Ce qui vous plaît, en fait, au niveau de la charcuterie, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais voilà, sachez que la recette originale, c'était quelque chose d'un petit peu plus rustique pour donner du goût. Mais nous, eh bien, on va faire avec ce qu'on a dans le frigo, avec ce qu'on a à disposition. Moi, pour la vidéo, j'ai utilisé la mortadelle. Après un petit peu plus de 6 heures de repos à température ambiante, voilà à quoi doivent ressembler vos pâtons. Ils sont détendus, mais pas trop. On va commencer par mettre de la farine sur notre plan de travail. Pas trop, pas en excès, mais pour nous faciliter le travail de la pâte. Pendant que l'on prépare la pizza, on va faire chauffer notre huile. Et vous devez arriver à une température entre 180 et environ 200 degrés. Utilisez une huile style huile de tournesol ou huile d'arachide. On retourne à notre pâton et on va commencer par le saupoudrer un petit peu avec de la farine. On ne va pas en mettre en excès. Le but, ça va être de faire que la pâte ne nous colle pas au doigt. Encore une fois, il n'y a pas trop de risque car elle est relativement peu hydratée. On va commencer par presser la pâte sur les côtés et laisser le centre tranquille. Donc absolument tout l'inverse de la technique de la pizza napolitaine classique. Le but, vraiment, ça va être de nous laisser de la pâte au centre. Pourquoi ? Eh bien, parce que quand on va rentrer la pizza dans l'huile d'olive qui va être bouillante, si vous avez une pâte qui est trop fine, que vous avez trop écrasé, elle risque de se percer et tout va se déverser à l'intérieur. Et ce n'est pas le résultat qu'on veut obtenir. Donc on écrase vraiment bien les bords, mais on laisse quand même une bonne quantité de pâte au centre. Ensuite, vous voyez que je passe la pâte entre mes mains pour chasser le maximum de farine. Si vous laissez trop de farine, elle va brûler quand elle va rentrer en contact avec l'huile et ça va donner un goût amer pas très bon. Donc encore une fois, on va faire le maximum pour avoir le pâton qui soit le plus sec possible, j'ai envie de dire, sur lequel il n'y a pas de farine. Mon disque est prêt, je vérifie avec la taille de ma main, c'est pas mal. Et je vais pouvoir commencer à le garnir. On va donc commencer par utiliser notre ricotta que l'on avait préparé et on va la verser au centre du disque. N'hésitez pas à être généreux, mettez votre ricotta, étalez-la, mais surtout laissez environ 3 cm de bord avec le reste du disque. Vous allez voir pourquoi juste après, mais c'est très important. Faites comme à l'image, on met de la ricotta au centre, mais pas trop, on laisse les bords tranquilles. On va ensuite mettre notre charcuterie. Ici la mortadelle, vous vous mettez ce que vous avez sous la main. Et pour terminer, on va rajouter quelques feuilles de basilic. Notre pizza est prête, on replie le dessus sur le dessous. Et là, étape très importante, on va vraiment sceller la pizza. Donc vous la mettez bord à bord, comme vous me voyez faire à l'image. Et ensuite, on va d'abord presser gentiment pour coller les deux bouts de pâte. Et vous allez, avec la tranche de votre main, faire un petit peu la technique de brousselie. Et vous allez, comme ça, vraiment, sceller votre pizza, sceller votre calzone. C'est très important, faites bien cette étape, encore une fois. Elle va faire en sorte qu'une fois qu'on va mettre la pizza dans la friture, eh bien, ça va bien se passer, ça ne va pas s'ouvrir et ça va cuire vraiment convenablement. Je suis désolé, j'ai oublié de vous filmer ça, mais je vous montre ici, avec un arrêt sur image, la technique. En fait, la pizza, vous la prenez par le dessus, comme vous le voyez à l'image avec mes beaux bras poilus. Et vous la glissez gentiment dans l'huile de friture. Allez, c'est parti ! Je le répète, l'idéal est d'avoir une huile qui soit à environ 200 degrés pour débuter la cuisson de notre pizza frite. Et une fois qu'on a commencé, eh bien, on va se munir de notre spatule et de notre louche. Et on va commencer par arroser le haut de notre pizza. Cette étape, d'ailleurs, est appelée par les Italiens « il bagnetto », qui littéralement, on pourrait le traduire par « le bain » ou « le petit bain », qui va permettre de cuire le haut de notre pizza, qui n'est pas directement en contact avec l'huile de friture. Vous allez voir, la cuisson, ça va aller assez vite, ça va mettre moins de deux minutes. Et comment est-ce qu'on sait que notre pizza frite est bonne ? Eh bien, elle va obtenir une couleur qui est blonde-dorée, un petit peu comme une chips, en quelque sorte. Et quand vous avez cette couleur blonde-dorée qui est atteinte, eh bien, vous pouvez la retirer. Et on va mettre notre pizza dans une assiette avec du sopalin pour absorber un petit peu l'huile. Je vous invite d'ailleurs aussi à prendre du sopalin et à tamponner le dessus de votre pizza. Ça va vous permettre, eh bien, d'avoir quelque chose qui est un petit peu moins gras après à déguster. Et voilà notre pizza frite enfin terminée. Regardez-moi cette belle couleur. Bah écoutez, il n'y a plus qu'à manger tout ça. Si on regardait un petit peu comment c'est fait à l'intérieur. Regardez-moi ça, pas mal. Et à manger, c'est vraiment super sympa. La pâte est super tendre, c'est doux, c'est goûtue. Bref, un vrai bonheur. Je vous invite à essayer. Mais maintenant qu'on a fait notre première pizza frite, eh bien, on va attaquer la seconde, la montanara. Cette fois-ci, on va aller encore plus vite. Vous allez voir, c'est assez simple. On reprend les mêmes étapes que précédemment. Sauf que là, eh bien, on va faire un disque qui va être plat rond. Le seul impératif, la seule chose que vous devez garder en tête, c'est que votre disque ne doit pas être trop trop fin. Gardez quand même une certaine épaisseur. Et au niveau du gabarit, plus ou moins à peu près la taille de votre main. Pour la cuisson, même topo, on fait le petit bagnetto. On fait en sorte de la tourner soit avec notre spatule, soit de l'arroser par le dessus, peu importe. Et une fois qu'on a notre couleur bien dorée, notre pizza est prête et on va pouvoir la garnir. On prend notre sauce tomate, on en verse sur le dessus et on va badigeonner absolument toute notre pizza, tout notre disque, de manière à bien la garnir, de manière généreuse. Une fois que l'on a mis assez de sauce tomate et qu'on l'a bien répartie, on va utiliser soit du parmesan, soit du pecorino, ce que vous avez dans le frigo, et vous allez en rajouter par-dessus. Enfin, pour terminer notre montanara, on va mettre les traditionnelles feuilles de basilic. Et voilà les amis, la street food de Naples n'a plus de secret pour vous. On a une belle montanara et une belle pizza fritta directement prête à manger. Dégustez-les pendant que c'est chaud, c'est là où elles délivrent le maximum de leur saveur. Vous allez vous régaler. Et voilà les amis, cette vidéo arrive à sa fin. Est-ce qu'elle vous a plu ? N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça permet de faire grandir la chaîne, c'est ma récompense. Abonnez-vous également si ce n'est pas déjà fait. Je le sais, je le répète, je le répète, je le répète, mais c'est super important. Et bien sûr, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la pizza fritta. Est-ce que vous l'avez essayé chez vous ? Est-ce que vous allez l'essayer chez vous ? Et dites-moi surtout ce que vous en avez pensé. Vous allez voir que vraiment à goûter, c'est surprenant. Dès que c'est sorti comme ça, on la mange chaude, c'est tendre, c'est savoureux. Bref, c'est vraiment quelque chose qu'il est intéressant d'essayer. Laissez-moi vos retours, je suis toujours curieux. Allez, merci en tout cas de m'avoir suivi. Cuisinez bien, bonne pizza frite et à la prochaine. Ciao !